... Considérez la toute nouvelle Lamborghini Revuelto comme une combinaison de style remontant à des décennies. Il mélange le mur zielago au gros nez avec les hanches d'un diablo. Les portes en ciseaux et la forme en coin proviennent de la cointache. Il y a beaucoup de clins d'œil au passé, mais contrairement à tout aureau avant lui, le Revuelto est un hybride rechargeable. Son V12 central est aidé par deux moteurs électriques sur les cieux avant et un seul moteur monté sur une transmission automatique à double embrayage à huit rapports pour une puissance totale de 1001 chevaux. Bien que cela puisse faire pleurer certains puristes, Lamborghini promet qu'une électrification supplémentaire ne fait qu'améliorer l'expérience de la supercar. 2024 est l'année inaugurale du tout nouveau hybride, rechargeable Lamborghini Revuelto. Prix de Lamborghini Revuelto 2024 A partir de 890 000 $ Mieux vaut commencer à économiser vos sous maintenant, car si vous êtes à la recherche du tout nouveau PHEV 2000 chevaux de Lambo, ce n'est pas bon marché. Moteur, transmission et performance Ce taureau n'est pas une ballerine en matière de performance. Le V12 de 6,5 litres de 814 chevaux monté au milieu est à aspiration naturelle et hurle jusqu'à une ligne rouge de 9500 tours par minute. Des trois moteurs électriques intégrés au groupe motopropulseur, deux entraînent les roues avant, tandis que le troisième est intégré à la transmission automatique à double embrayage à huit rapports et assiste le moteur à essence V12 sur l'essieu arrière. La puissance totale de ce groupe motopropulseur est de 1 000 chevaux, la plus élevée de toutes les Lamborghini. C'est aussi la plus grande puissance de n'importe quel hybride et rechargeable, faisant tomber la Ferrari Science Fiction 90 Stradale de 986 chevaux de la première place. Nous n'avons pas encore testé une revue Elto, mais Lamborghini prétend qu'elle peut atteindre 100 km par heure en seulement 2,5 secondes et atteindre une vitesse de pointe supérieure à 340 km par heure. Intérieur, confort et chargement. Il n'y a que deux sièges dans la revue Elto parce que, eh bien, les Italiens ont mis 12 cylindres là où les sièges arrière iraient normalement. La revue Elto n'est pas une voiture ordinaire. Son habitacle relève plus de la course spatiale que de l'automobile. Il y a quatre rotors sur le volant qui contrôlent les modes de conduite, et des boutons supplémentaires activent les clignotants et lancent la commande de lancement. Lamborghini dit que la revue Elto a plus d'espace pour la tête et les jambes que la vente adore, ce qui ne devrait pas être difficile. Il y a de l'espace derrière les sièges pour ranger un seul sac de golf ainsi qu'un espace franque qui peut facilement accueillir deux bagages à main. Infodivertissement et connectivité Le revue Elto est différent des autres lambeaux en ce sens qu'une grande partie de son interface est numérique. Un écran tactile d'infodivertissement de 8,4 pouces gère la plupart des commandes du véhicule, y compris les fonctions de climatisation. Mais il y a aussi un écran de 9,1 pouces sur le tableau de bord côté passager qui montre tout ce qui est possible pour encourager le mal. Des transports, comme la vitesse, l'engrenage d'entraînement et la distribution de couples. Un troisième écran de 12,3 pouces gère les tâches du groupe de jauge. Apple CarPlay et endroit d'auto sans fil sont de série. Le cockpit est superbe. Un nouveau volant avec une jante plus fine regroupe le bouton « Drive Mode » en haut à gauche du longeron, avec un bouton « EV » à droite. Ce sont deux petits interrupteurs anodisés et ils se sentent bien sous votre pouce. Devant se trouve l'écran d'instruments configurables, logés dans un habitacle et lancés. Les graphismes sont fabuleux. Un évent qui ressemble à un envahisseur de l'espace en colère se trouve en haut de l'écran central, qui flotte au-dessus d'un espace de stockage de taille utile. Enfin, un endroit où poser votre téléphone. Le contenu de l'écran peut être balayé vers un écran pour le passager. Les boutons physiques coexistent avec les éléments de l'écran tactile, le feu de détresse, l'interrupteur du réservoir de carburant et le bouton de démarrage rabattable vivent dans de petites lunettes. Il existe des caméras à 360 degrés pour faciliter le défi permanent du stationnement en marche arrière d'une grande Lamborghini. Et tout, semble tactile et de haute qualité, comme il se doit à ce niveau stratosphérique. Fonction de sécurité et d'assistance à la conduite. Couverture de garantie et d'entretien. La Lamborghini Revuelto 2024 promet d'être tout ce qu'une Lamborghini devrait être, bruyante, rapide et viscéralement excitante, une voiture prête à arracher la tête d'une Porsche 911 à la moindre provocation. Mais c'est une grande Lamborghini dont le groupe motopropulseur hybride lui confère une polyvalence que le fondateur de l'entreprise, Ferrucio Lamborghini, n'aurait jamais imaginé possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !